allez c'est reparti pour ce démoniste démon serpent on est contre un mage va falloir très vite sucer ses points de vie je vais garder le mineur kobold par contre mais épaisse ça me paraît pas être une excellente carte non plus est-ce que je t'aime pas ça il a gardé toute sa main oh la reine de misère ok notre but c'est de vite jouer le vrille point moire et de ressusciter pour creuser plein de fois ensuite on joue le serpent et à et on lui suce ses points de vie moi je vais peut-être faire pouvoir héroïque d'abord savoir si on a un truc bien j'en ai arrivé au dn est pas là non il est en déplacement il avait une urgence voilà on est des decks docteurs beaucoup sollicité ce que flint est mieux que thalnos ou moins bien que thalnos thalnos j'ai des synergies avec moi j'ai une fumée épaisse quoi c'est pas fou fou allez on va prendre flint ah bah fumée épaisse rien de grave j'espère non 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 c'est pas une urgence qu'il a c'est un truc prévu je roleplay ok j'ai la synergie réverbe fumée épaisse trop fort ça alors je vais jouer flint il va me rester 4 je crois qu'il putre est il est fumée aussi je crois qu'il putre est il est fumée aussi je crois qu'il putre est fumée épaisse C'était pas le meilleur tour J'ai creusé deux fois Donc lui il est actif Est-ce que vous pensez que j'envoie le garde funeste là ? En soit je peux l'envoyer Je le raise Ça fait une 5-7 pour 2 c'est bien Il va arriver à bout de garder gelé Ah j'avoue parce que si je fais ça Il va forcément défausser ça C'est toujours comme ça Mais si on les joue jamais A quoi ils servent ? A quoi ils servent ? on peut se la jouer petit joueur comme ça comme ça je peux faire pièce guérie j'espère qu'il n'a pas Khadgar j'espère que son Khadgar va être nul c'était utile il m'a infligé deux dégâts et gelé mon serviteur c'était pas un sort inutile s'il survit je le remonte c'est trop fort comme carte allez Khadgar c'est bien ça attendez je vais face pour tester barrière ok c'est pas contre sort je le remonte j'hésite entre ville point et vri point et symphonie la symphonie c'est cool oh il est si funeste attendez je sens qu'il va y avoir une carte qu'on ne voudra pas défausser là je le sens je sens que là il va y avoir un un petit best-of qui va arriver là on sait comment ça se passe il fait plein d'armure mais ça ne servira à rien on va avoir notre puissant serpent je l'espère bientôt un jour peut-être c'est pas mal ça c'est pas mal ça deux fois donc il me faut la brasseuse désolé c'est vrai que je peux pile poil jouer le bon nombre je peux réexpliquer comment marche le bug je ne suis pas sûr de comprendre quel bug il n'y a pas de bug on suit la logique je joue plein de fois le serpent pour baisser ses points de vie après si le fait que quand je joue à l'extraza et qu'il a moins de 15 points de vie il meurt ça c'est j'ai jamais vu encore de toute façon tant que je ne l'ai pas fait je ne peux pas savoir si c'est un bug ou pas je si je ne l'ai pas fait je ne sais pas ce que c'est c'est une rumeur moi je suis là pour inspecter et tirer ça au clair bon c'est rigolo bon joe oui sabes oui et un petit blizzard très bien vous pensez que c'est contre-sorts dans tous les cas je dois faire ça une première fois juste pour me remonter en PV pour éviter de mourir tout de suite je pense que si je vais espérer le battre comme ça non mais ça va être bizarre je crois à mon avis les dégâts que je lui ai fait ça va pas marcher je sais pas je comprends pas on va essayer de tirer tout ça au clair moi ma théorie c'est si je lui fais extra ça dans ma tête je mets CPV à 15 mais là il aura quand même 7 de moins donc CPV seront à 8 mais non mais je crois qu'il repasse à 15 mais avant de passer à 15 il passe à 8 je crois qu'il y a un truc chelou comme ça donc c'est pour ça que si j'arrive à faire ça 2 fois non 3 fois il passe à 0 enfin il passe à moins 6 avant de passer à 15 ça ça va être un truc bizarre comme ça oh le mouton non ça va il s'est pas visé ça commence à devenir intéressant ça mais tant qu'il reste des cartes dans le deck ça sert pas à grand chose c'est encore barrière ok je pensais que ça serait contre-sort on refait une boucle je pense que essayer de l'avoir au PV là avec double garde funès ça servira pas à grand chose par contre refaire un serpent pour espérer être hors de portée ça peut être cool quand il y restera plus que 7-8 cartes dans le deck je ferai ça pour espérer virer Sif le faire maintenant ça sert à rien autant continuer de mettre la pression je pense que quel deck peut être bon pour Climb ? bah le deck que t'aimes jouer c'est ça le plus important c'est ça le plus important un deck qui te fait plaisir tout est bon toutes les classes ont des decks plutôt bons Chasseur de démons c'est le meilleur mais c'est pas non plus si fort je veux rez je veux rez quoi ? ça ou ça hein ça sera mieux que la 4-5 il a encore 15 cartes dans son deck donc il y a au moins une chance sur 2 qu'il est passif ah je pense que ce deck là peut être bon pour monter je pense qu'il passe légende mais qu'il est pas bon enfin il est pas si nul mais il est pas bon on va voir c'est pas mal ça c'était pas prévu ah mais lui c'est un démon je pensais pas oh bon bah alors là dommage j'aurais bien enlevé 6 cartes on va se remonter en PV pour pas mourir bêtement je crois que le plan ça va être de lui retirer 12 cartes on va le faire on va le faire avant on va le faire Ouf, ça en fait de l'armure ! Ok, ça c'est pas trop mal. On se protège ? Ok, pioche des sorts. Ok, ça va être le moment de lui virer ses 6 dernières cartes et d'espérer qu'il est passif. Et pioche beaucoup d'un coup là quand même ! Merci Siroctarin pour ton Prime. Je suis une capitaine. Ok. Non, 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 non ! Et merde, il a suivi dans la main. On est finito ! Il a plus de reverb ! Dommage que ces cartes complètement inutiles soient restées dans son deck. Bon ! C'était pas un bon match-up ! Comme si... Comme si ce deck avait des bons match-up ! ... 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 d'invoquer des gros serviteurs pour qu'ils soient obligés d'utiliser des ressources dessus. Garde Zola pour Serpent ? Non, je ne pense pas. Si on joue un Serpent, on est déjà heureux. On n'aura jamais le temps d'en jouer deux ou trois. En fait, le problème du démoniste Serpent, c'est que, de base, même quand le Serpent faisait 10 et soignait 10, c'est un deck qui ne pouvait gagner que contre les decks qui ne faisaient rien. Parce que, comme tu passes ton toit à monter des cartes contre un deck vraiment aggro, tu perds. Contre un deck, combo TK, comme le match sif qu'on a vu avant ou ce chaman, toi, tu ne peux rien faire avant le tour 10, donc tu perds. Et contre un deck contrôle, il joue souvent Radé Loyal et tu perds aussi. Donc, c'est vraiment un deck qui n'a pas de bon match-up. Genre, il est voué à perdre. Mais bon. Comme c'est un deck qui bat les decks qui ne font rien, il fallait le nerf quand même. Ce serait dommage que les gens ne puissent pas rien jouer pendant 10 tours et après ne pas gagner la partie, c'est chaud. Ok, il a fait la photo. Ça, je vais garder pour serpent si j'ai le temps. Je creuse, je recreuse. J'aurais dû faire dans l'autre ordre. Oui. Ça aurait été mieux du coup, je ne jouais pas ça. ? ... 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 Je l'aime bien le tour comme ça, je vais quand même beaucoup de dégâts et j'ai ça que je peux jouer plus tard s'il fait des serviteurs. ... ... mais il est forgé lui non et au tard ce sera neuf qui invoque fonctionne-t-il ouais mais du coup je peux pas enfin il n'y a pas d'intérêt que ça regrasse c'est quoi mon dernier démon qui est mort c'est un mohargue à la 5 5 vol de vie ouais c'est ça la 5 5 vol de vie invoquée par la maîtresse je sais plus quoi là ouais si si je pense que c'est un démon effectivement sinon c'est directement la 5 7 c'est bien encore mieux comment est-ce qu'on le tue on le suce jusqu'à la mort ah 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 trop fort ce démoniste incroyable le serpent on lui a bien sucé tous ses pv let's go on relance ouais il faut nerfer je pense j'ai battu le meilleur dégue du jeu ouais les chamans sont sortis destin funeste c'est pas mal contre chamans mais je pense pas que c'est ce qu'on doit chercher en priorité ce qu'on veut c'est vraiment piétinement et remonter le piétinement le rejouer en fait faut piétinement sur le tour où il fait que ses soeurs coûte moins cher c'est juste ça le plan de jeu désolé broken boy oh C'est parti. C'est parti. J'espère vraiment qu'on va croiser un guerrier pour voir le bug. On est là pour ça à la base. Même si notre deck gagne contre tout. C'est parti. Il ne fait pas grand chose en face. C'est bien là. Je mets pas mal de la pression. Il peut pièce le titan. Mais ce n'est pas fou. Genre ça va mais... Ah et moi je peux Reverb, Forge. Ce qui n'est pas trop mal. Ça ne m'envoie qu'une 5-7. Reverb. Techniquement là je peux juste faire les vents dégâts. Je n'ai pas de carte surcharge à aller chercher. Je ne sais pas ce que je préfère. Je préfère creuser. Je préfère creuser. Je peux jouer Serpent prochain tour. Non ? Rare. Rare, épique. Légendaire. Ouais. Parce que là il va bien falloir qu'il fasse des dégâts. Ouais c'est ça. Il doit gâcher les cartes. Oh c'est bien. C'est beaucoup de lifestyle. J'aime beaucoup jouer ça aussi. Après les 3 là c'est fort aussi. Je vais commencer par ça. Ça on va éviter. Mais ça. Je pense que c'est pas mal. J'aime bien l'idée de setup létal. C'est gros stat. Gros booty. Moi vouloir gros stat. Ouf. Conductivité ça peut faire super mal. Enrage est pas mal dans la même phrase. Vous pensez que c'était mieux de jouer l'oeuf ? L'oeuf il aurait été 1-4. C'est un peu nul. Et ça, je pense que c'est mieux. Oui, c'est un peu plus. Vous pensez que c'est même rapide. Je raison. Tu es un peu plus. C'est quoi ? Enrecer. C'est un peu plus. Nan, tu te auras. cigar-政. Oh ben – vous êtes ahí ? Harst. Bien plus. Attendez, il gaspille tous ces trucs là. Ah mince, c'était plus fort ça. Je ne sais pas si c'était plus fort parce que là je suis sûr de pouvoir jouer ça deux fois. C'est pas mal de gagner des PV contre lui. Ok, ça il nous prépare son gros tour donc là j'aimerais bien piocher le piétinement. Sinon je peux me dire que comme il a utilisé plein de ressources pour gérer mes cartes, simplement en gagnant 14 PV je peux me mettre bien. Je serai à 34. Non, non, ça sert à rien de jouer le double, de jouer deux fois sur le même tour. Avec ses sorts qui coûtent un de plus, il peut déjà rien faire. Oh, il tente ? Ah. 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 J'aurais pu garder le piétinement pour son prochain éclair aveuglant, mais je pense que le raisonnement là où s'il sort coûte 2 de plus, il ne peut jamais gérer ce board, ça se tient aussi. Néophyte du culte n'est pas juste mieux. Non, parce que s'il fait éclair aveuglant et que je fais Néophyte du culte, avec ses sorts qui coûtent le prix normal, je pense qu'il peut me tuer. Et pareil, Néophyte du culte, s'il fait double éclair aveuglant, je ne peux pas faire grand-chose. Salutard ce deck, et quel tir ? C'est du tir 3. Parce que je pense qu'il peut s'en sortir. Avec les cartes tech, il peut s'en sortir contre les meilleurs decks du jeu. En fait, globalement, le deck est faible, mais les cartes tech permettent de s'en sortir. Ah là, c'est la grande question. C'est mieux de taper avant, je pense. Parce qu'en fait, si j'ai le boost, je suis heureux, même si je ne finis pas la game. Alors que les 6 dégâts à tout le monde, je ne peux pas les prendre si je n'ai pas tapé avant. Au final, juste jouer deux éclats glaciaires et deux piétinements acoustiques avec des remontoires, ça suffit pour mettre en danger beaucoup de decks adverses. C'est un bon tir 3, même, je pense, le deck. Dans cette méta. Mais contre les decks hors méta, on va un peu se faire défoncer. Typiquement voleur. C'est full mulligan pour symphonie. Et j'espère faire 6 dégâts à tout le monde face à son Zilliax. Il a combien de PV le Zilliax en face ? Je vais quand même garder ça. 7. Non, mais il a 7 quand il est boosté par le sort, non ? Si tu veux, j'ai une deck. Exact, c'est les mechas 1, 2 pour magnétiser les effets bonus à ton mecha démon et géophoreuse. C'est pas une deck du coup, c'est juste une bonne, c'est pas une carte tech. Carte tech, c'est vraiment les cartes que tu joues pour battre certains adversaires spécifiques. Là, c'est juste dans l'idée une bonne carte. Mais j'avoue que si tu arrives à donner réincarnation à ton vripoint Moharg, c'est rigolo. C'est intéressant. On est un peu dans la merde, là. Le docteur s'occupe d'un seul patient. Ouais, mais il a grandement besoin de soins. Et surtout, tant qu'on n'a pas réussi à faire fonctionner ce qu'on veut faire fonctionner, on continue. Je rappelle que le but, c'est de sucer 3 fois, puis de faire l'extrasa pour le létal bugué. Je pense pas que ce soit un bug dramatique, vu comment on galère à le mettre en place. Allez, il nous faut un démon, là. On n'a pas déjà une sans-sus 3 fois. Bah non, tu fais 21 dégâts. Depuis le nerf. Techniquement, on a un démon, là, mais... Ok, je peux geler. Les deux fois. J'ai peur que le tour d'après en soit finito. Brisons la glace. Ok, c'est là que c'est délicat. Faut qu'on survive juste en jouant Destin Funeste. Ça me paraît impossible. C'est très facile. Merci. Merci. C'est ce qu'on a dit. Les decks un peu hors méta comme ça, c'est trop dur à battre pour nous. Allez, donnez-moi un guerrier, please. Je suis déçu de ne pas voir un deck voleur-pirate être méta d'ailleurs. Moi, je suis content de ça. Parce que j'ai des collègues, pendant la review, qui me vendaient le voleur-pirate Corzeam. J'étais là, mais c'est éclaté. Eh bien, c'est éclaté. Yes, un guerrier. Ok, on veut creuser. Oh ! Ok. Ok. Je n'ai pas trop moyen de gérer ça pour l'instant. Nickel. Ah, je sens que c'est la game. On arrive à faire le bug. Il a lâché la pièce. C'est plutôt bon pour nous, ça. Je ne sais pas lequel est mort en premier. Ah bah, il a trade après. Donc, c'est celui-là. Nickel. On a Saint-Grasse qui est bon contre guerrier aussi. Mon rex. Et ça, c'est pour ça. Ça se met bien là sa carte. Si j'avais fait plus de plus de 2, ça se mettait moins bien pour lui. Ok, qu'est-ce qu'on joue ici ? Oui, c'est la classe. J'aime bien ça. J'aime bien ce tour. Il y avait peut-être un tour où je pouvais faire fumer épaisse en même temps, mais je ne l'ai pas trouvé. Ok, il a 23. 23 pb max. Est-ce que si je fais l'extrasa avant, ça marche ? Non. Là, si je fais l'extrasa, ça fixe à 15. Si je fais l'extrasa, ça le met à 15-7, puis à 15, instant. Instant, mais il a le temps de mourir entre-temps. C'est très bien ça. Ok. Ok, là, je fais Sargeras. C'est particulièrement bien Sargeras parce que du coup, il me semble que c'est Zillac qui ne sont pas morts, donc ils ne réapparaissent pas sur Dr. Boom. On n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit au bonheur. On va quand même remonter ça parce que c'est drôle. En vrai ? Il n'a pas perdu le Boom Boss. Relou. Je n'aurais pu attendre qu'ils mettent les TNT dans le deck et jouer ça ? Je ne sais pas. Difficile à dire. Tu n'as pas mis les projectionnistes dans le deck ? Non, non. Pas les projectionnistes, pas les pandas. En fait, l'idée, c'est d'essayer de faire un bon deck et d'avoir le côté où on creuse par-dessus, mais que la base du deck soit solide. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'est pas dans le TC, le Boom Boss ? Non, normalement, il est direct dans le deck. Direct TNT en plus. Encore ? Non, mais attendez, il les pioche toutes directes. Et il re-récupère la vipère. Il peut rééchanger et recommencer. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi ça montre qu'il a pioché vipère ? Parce qu'en fait, la manière dont le jeu est codé, au moment de l'échange, la vipère n'est pas encore retournée dans le deck, donc elle est encore visible. C'est un peu bizarre, mais... En fait, si la vipère allait dans le deck directement au moment de l'échange, tu pourrais la repiocher immédiatement. Donc, la manière dont c'est codé, ça arrive dans le deck juste après, et du coup, comme elle n'est pas encore dans le deck, elle est encore en train d'être échangée et d'être révélée comme étant échangée. Un peu bizarre. Pourquoi tu n'as pas gardé les tonneaux ? Ils sont détruits s'ils proc. Ah, c'est vrai que s'ils me détruisent les tonneaux, c'est vrai que ça s'activait, je n'y avais pas pensé. Est-ce qu'on gagne quand même cette game, grâce à Sargeras ? Parce que lui, il ne peut pas être détruit, ce n'est pas un lieu. Il faudrait que l'étude démoniaque nous redonne Sargeras. Yo, Oliège, t'es prêt à reprendre après ? En tout cas, on n'a pas le droit au bonheur. Mais en tout cas, ça résume bien ce que je pensais du deck avant le nerf et ce qui est confirmé là, c'est que le côté serpent d'Azerite ne fonctionne juste pas. Tu perds contre les contrôles, contre les aggros et contre les combos. Tu perds contre tout. Le seul moyen qu'on a de gagner ici avec ce deck, c'est avec des cartes tech pour contrer des trucs spécifiques. Genre Shaman, on peut jouer piétinement quand il réduit ses sorts. DH, on peut le geler et ça nullifie son plan de jeu. Mais en dehors de ça, juste mathématiquement, le deck ne peut rien faire. C'est hyper logique. T'es plus lent que les OTK. T'as moins de tempo que les decks aggros. Et l'adversaire sait quand est-ce qu'il peut te jouer le rat des loyales quand il joue en deck contrôle parce que c'est écrit quand t'as creusé 4 fois. Il le sait. Donc il n'y a vraiment rien à faire. Là, il ramène 2 géophoreuses. Ouais, Etude qui donne Sargras, c'est encore en out. Ok, 6 PV, c'est peut-être un peu limite. Mais... Allez, je vous laisse avec Oliège du coup. C'était bien fun de jouer ce deck. Je trouve que c'est sympa de réussir à s'en sortir avec un deck complètement off-méta comme ça. Je crois qu'en termes de score, on n'est pas trop mal. On est à 6-6. Non, 5-6. 5-7. On est à 5-7. Franchement, ça va. 5-7 en 1600 légendes. En jouant vraiment un truc bizarre. C'est vrai que c'était sympa. Bon deck Doctore. Bah du coup, j'avais un deck chasseur, un deck prêtre. On les verra probablement la semaine prochaine. Ah, quoique, s'il y a du duo la semaine prochaine, peut-être qu'on ne fera pas trop de deck Doctore. On verra. En tout cas, passez un bon stream avec Olièche. Des bisous et à bientôt.